Hello les filles, j'espère que vous allez bien, je profite de ces jours de confinement pour vous faire une vidéo sur ma Saturday routine donc sur ma routine capillaire, ma routine de la semaine et pourquoi le samedi parce que toute la semaine je travaille donc le samedi c'est vraiment le moment où je m'occupe de mes cheveux donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment je fais mon bain d'huile donc je vais vous filmer l'évolution et toutes les étapes que je fais de toute la journée je vais aussi vous montrer mon soin visage maison que je fais souvent si vous entendez des bruits de fond c'est normal, confinement, on est à deux dans l'appartement donc il y aura certainement du bruit nous allons maintenant passer au bain d'huile maison donc pour ce bain d'huile vous aurez besoin d'un oeuf, d'une moitié d'avocat et de l'huile d'olive extra vierge vous allez commencer par écraser l'avocat dans un bol puis tourner jusqu'à avoir une crème homogène vous allez rajouter l'oeuf et venir fouetter le mélange puis vous allez rajouter l'huile d'olive et prendre un fouet pour avoir une crème onctueuse donc on va venir appliquer le mélange sur les cheveux donc je commence toujours par séparer mes cheveux en deux voilà et ensuite cette partie je vais la séparer toujours en deux voilà donc j'attache une partie j'attache aussi cette partie pour après et maintenant je vais encore séparer en deux pour avoir vraiment le plus de cheveux possible et pour faciliter aussi le démêlage et je vais encore séparer en deux la première mèche que vous allez appliquer votre soin doit être comme ceci voilà on fait les choses bien on va pas tout mettre comme ça tout d'un coup il faut vraiment que le soin puisse pénétrer en profondeur dans chaque mèche du cheveu ma potion magique et je viens appliquer sur les cheveux ce qu'il faut savoir c'est que les cheveux ça se nourrit ce sont des êtres vivants et il faut nourrir nos cheveux parce que s'ils n'étaient pas vivants ils n'auraient jamais poussé ils n'auraient jamais grandi donc comme nous on se nourrit il faut aussi nourrir ses cheveux pour avoir des cheveux fortifiés hydratés c'est brillant on fait bien pénétrer le soin dans les racines en faisant comme ça surtout sur les pointes là on stimule le cuir chevelu en frottant de la sorte ça active la pousse des cheveux et ça fait pénétrer le soin en profondeur on ne va plus y toucher et on va laisser poser une bonne heure en attendant la pose du soin dans les cheveux je vais passer au soin visage donc pour le visage un zeste de citron et du miel que vous mettez dans un petit bocal et ensuite avec le citron vous allez venir appliquer sur votre visage voilà le citron est très très bon pour la peau car il vient enlever tout ce qui est points noirs il désinfecte en fait le visage et nettoie et le miel vient adoucir le visage vous le laissez poser environ 30 minutes ensuite vous rincez votre visage avec de l'eau très froide et avec du savon moi pour le moment j'utilise du savon fait à la réunion à l'huile d'avocat l'huile d'avocat est très très bon pour le visage pour la cicatrination des boutons pour hydrater le visage ça y est ça fait maintenant plus d'une heure que j'ai laissé mon soin poser donc là il est l'heure de me rincer à l'eau tiède et puis de faire la routine capillaire à tout petit je vais venir faire mon shampoing parce que quand vous faites un soin vous êtes obligés de prendre un shampoing il y a des résidus du soin de l'huile, de l'avocat de et tout qu'il faut enlever c'est un shampoing solide donc c'est fait à l'île de la réunion c'est écologique et ça dure très très longtemps et c'est pas nocif donc il n'y a pas beaucoup de sulfate ou même s'il y a du sulfate elle n'est pas chimique elle est végétale donc pour appliquer ce shampoing solide il ne faut pas les appliquer sur les longueurs en général tous les shampoings qu'on utilise il ne faut pas les appliquer sur les longueurs que dans la racine et de toute façon lorsqu'on va rincer les cheveux le shampoing descendra sur les pointes donc pas la peine d'en mettre sur les pointes pour assécher deux fois plus après shampoing j'utilise Timothée donc à 97% d'origine naturelle zéro silicone zéro colorant on peut le retrouver dans l'hélois clair donc je vous en parle souvent parce que j'aime bien ce produit il doit coûter environ 2 euros et quelques et en fait cet après shampoing est hyper doux et démêle super bien les cheveux donc ce que je fais c'est que je mets de la racine aux pointes je vais venir tout simplement rincer pour faciliter le démêlage je réutilise en fait cet après shampoing pour justement démêler mes cheveux donc je n'utilise pas un démêlant spécial je vais venir prendre en fait les pointes et c'est ça en fait que je vais démêler en premier tout en tenant en fait ici si on fait comme ça ça va tirer sur les cheveux ça va casser les cheveux donc on va venir prendre ici bien tenir et là on démêle le bout ensuite on va venir séparer et prendre mèche par mèche pour le haut les joies des cheveux bouclées un démêlage assez difficile quand même on essaye aussi quand on ne peut pas avec le peigne de démêler avec ses doigts on fait peigne, doigts, peigne, doigts et là vous avez tout le côté gauche de démêlage lorsqu'on a terminé le démêlage on va venir rincer à l'eau froide pour que ça ferme en fait les vulves du cheveu et que ça emprisonne en fait le produit et qu'on ait des cheveux un peu plus brillants et bien définis qu'on n'a pas de fluide on vient enrouler nos cheveux dans une serviette comme ceci et on laisse poser environ 10 minutes ça y est nous sommes à l'avant-dernière étape de cette routine capillaire on va venir maintenant être une crème pour définir les boucles donc la crème que j'ai choisie et que je suis en train de tester en ce moment c'est la Fructis Air Food de Garnier à l'Aloe Vera donc je vais vous parler de cette crème plus en détail dans une autre vidéo je vais commencer par venir humidifier un tout petit peu mes cheveux on commence à appliquer vraiment comme ça avec les doigts oh là là cette crème elle sent hyper hyper bon ensuite je vais venir prendre le dessous des cheveux comme ceci et je vais venir appliquer la crème en le dessous comme on fait du defining donc on va venir froisser le cheveu comme ceci pas longtemps et on va faire ça pour chaque mèche on en prend une poignée voilà on démêle avec les doigts et on froisse si vous voulez vous aider pour bien démêler vos cheveux un grand pain comme ceci pour bien séparer les boucles et on va estomper la crème qu'on a mis dans nos cheveux avec la serviette ce geste en fait ça s'appelle le scratching voilà on va venir faire ça avec la serviette donc on scratch les cheveux pour qu'elles gardent cette forme justement bouclée maintenant on va laisser sécher dernière étape sera l'étape vraiment de comment dire du volume mais aussi de la définition une routine capillaire ne s'arrête pas au lavage et au séchage et à la crème qu'on met dans les cheveux il y a aussi un gros travail de styling on va dire après cette étape pour vraiment avoir de belles boucles avoir un beau volume et des boucles bien rebondies donc c'est ce que je vais vous montrer dans la prochaine étape mais il va falloir attendre quelques petites heures nous revoilà pour l'étape finale de cette routine capillaire donc mes cheveux ils ont bien séchés donc environ 4 heures voilà et là on va venir en fait défermer pour défermer les boucles il faut mettre un peu d'huile donc moi j'utilise l'huile Evoluderm de Carité et ensuite on va venir défaire les boucles donc là par exemple vous avez des boucles comme ceci et bien il faut venir les séparer pour avoir du volume parce que là je ressemble un peu à un caniche donc on va venir défaire les grosses boucles une par une donc ça prend un peu de temps donc là vous voyez clairement que là on a un côté avec les boucles défaites et là on a un côté caniche quoi juste après séchage voilà où les boucles ne sont pas défaites et ça rend beaucoup mieux ça fait plus naturel d'avoir des boucles totalement défaites que de ressembler à un petit caniche avec des boucles hyper bien définies hyper grosses hyper collées ensuite on va venir utiliser ce genre de peignes donc ce sont des peignes africains c'est justement pour donner du volume on voit la différence entre ce côté qui est un peu aplati et ce côté qui est totalement coiffé voilà cette routine capillaire est terminée j'espère que cette vidéo vous a aidé en tout cas c'était un plaisir pour moi de profiter de ce confinement pour vous filmer cette vidéo qui a quand même duré toute une journée en effet les cheveux curly ont vraiment plusieurs étapes et toutes ces étapes sont essentielles à avoir bon volume une bonne santé des cheveux une bonne brillance n'oubliez pas que vos cheveux sont vivants et que toutes ces étapes sont essentielles pour avoir vraiment une crinière de l'ion et c'est vrai que les curly hair elles doivent prendre beaucoup soin de leurs cheveux parce que ce sont des cheveux assez difficiles à entretenir donc cette routine capillaire est à répéter une fois par semaine pour le bain d'huile une fois par mois voire deux par mois mais le plus souvent que vous pouvez le faire faites le pour le bain d'huile vous pouvez aussi changer vous n'êtes pas obligé de mettre tout le temps de l'avocat juste mettre l'huile d'olive et des oeufs ça fera une mayonnaise et la mayonnaise est très bonne pour les cheveux secs les cheveux colorés aussi mélanger les huiles mettre de l'huile de karité de l'huile de jojoba de l'huile de macadamia donc c'est vraiment un bain d'huile qui peut être fait autrement donc sur internet vous avez plein de renseignements je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo bye bye